Et comme promis, on retourne tout de suite dans le 8e arrondissement de Paris. Les avocats du couple Fillon prennent la parole en directeur et télé. ...de se dessaisir de l'enquête préliminaire en cours. Nous avons fait cette demande en conscience, afin de préserver les intérêts de nos clients, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout au nom de l'état de droit démocratique auquel nous sommes, comme vous tous, profondément attachés. Cette enquête viole les principes les plus fondamentaux du droit constitutionnel, qui est le garant de nos institutions, et les valeurs cardinales qui président au déroulement des investigations pénales dans le nécessaire respect des droits de la défense. Ces violations, elles sont de trois ordres. Première violation, le parquet national financier s'est auto-saisi, quelques heures après les révélations du canard enchaîné, sur le fondement d'un délit, le détournement de fonds publics, qui ne peut être reproché à un parlementaire de la République. Cette infraction, elle s'applique principalement aux personnes dépositaires de l'autorité publique et aux personnes chargées d'une mission de service public. Le parlementaire n'est ni l'un ni l'autre. En d'autres termes, et juridiquement, l'infraction de détournement de fonds publics ne peut être reprochée à M. François Fillon. Cette inapplicabilité, elle résulte très expressément de la simple lecture du code pénal. Si d'autres infractions similaires, comme par exemple le délit de favoritisme ou le délit de prise illégale d'intérêt, s'appliquent aux personnes, et je ne fais que citer la loi, aux personnes investies d'un mandat électif public, l'article qui définit le détournement de fonds publics ne contient pas une telle mention. Vous me pardonnerez de revenir aux fondamentaux du droit, mais comme le prévoit le code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Et de plus, la loi pénale est de manière indiscutable fondée sur un principe d'interprétation stricte. C'est la seule garantie fondamentale des justiciables contre l'arbitraire du juge. Le délit qui est reproché aujourd'hui à M. François Fillon lui est donc en réalité totalement inapplicable. Le parquet national financier dispose, on en a beaucoup débattu ces derniers jours, d'une compétence limitée et limitée à certaines infractions parmi lesquelles figure bien sûr le détournement de fonds publics. Sauf que l'absence de cette infraction dans le dossier qui nous occupe rend le parquet national financier incompétent pour enquêter et son enquête en devient illégale. Il ne s'agit pas là, pour le parquet, de faire de la morale ou de l'éthique, mais simplement du droit et rien que du droit. Rappeler cette évidence apparaît plus nécessaire que jamais à la veille du grand rendez-vous démocratique qui, en avril prochain, attend notre pays. Deuxième violation. L'enquête conduite à l'encontre de M. François Fillon en sa qualité de député et anciennement de sénateur porte une grave atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires est le fondement même de notre démocratie. Ce principe à valeur constitutionnelle est gravé depuis 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et elle n'a pas été instituée dans l'intérêt du parlementaire comme une forme d'immunité qui lui serait conférée. Ce principe, il a été institué pour protéger les citoyens afin que leurs représentants, leurs législateurs, ne puissent pas être la victime de l'ingérence du juge. Le juge n'a pas été élu, le parlementaire l'a été. Il ne peut y avoir, sans une telle protection, sans la séparation des pouvoirs, de confiance du peuple dans les institutions de son pays. Bien évidemment, à vos yeux, nous défendons les intérêts de M. François Fillon et Mme Pénélope Fillon et il est vrai que nous les défendons d'autant plus vigoureusement que nous les pensons innocents des faits qui leur sont reprochés. Toutefois, en tant qu'avocats, bien sûr, mais également en tant que citoyens, nous sommes extrêmement soucieux des atteintes qui sont portées à l'occasion de cette enquête aux libertés constitutionnelles fondamentales. Rien. Aucun argument moral, aucune arrière-pensée politique, aucune intime conviction d'aucune sorte ne saurait justifier la moindre entorse au principe absolu de la stricte séparation des pouvoirs. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de tel ou tel. Nous nous garderons au demeurant d'ajouter des considérations psychologiques ou des éléments de procès d'intention dans un débat qui en contient déjà bien trop. Nous constatons simplement une dérive préoccupante du principe de la séparation des pouvoirs. Nous observons simplement l'instauration d'un climat qui ne peut que dénaturer l'élection présidentielle qui est la clé de voûte de nos institutions. Et nous sommes là pour rappeler qu'il y a des circonstances et celle-ci en est une où l'échauffement de la passion judiciaire nuit à la clarté du débat démocratique et républicain. Troisième violation, enfin, depuis son ouverture, l'enquête menée par le parquet national financier fait l'objet de violations insupportables du secret dans lequel elle doit normalement se dérouler. Ces fuites qui sont récurrentes, qui sont circonstanciées, sont déloyales et sont le contraire de la sérénité et constituent autant de violations de la présomption d'innocence. Le procès aujourd'hui n'est plus juridique, il est simplement devenu médiatique. Tels des vases communiquants, la presse alimente l'enquête et l'enquête alimente la presse. Ces fuites sont systématiquement à charge et ont toujours pour effet de nuire aux intérêts de nos clients. Elles présentent toutes une vision partielle et partielle de la réalité des faits. Que constatons-nous ? Le lundi 30 janvier, l'audition de nos clients a opportunément été rendue publique au moment même où elle commençait. Le lundi 6 février, le jour même de la conférence de presse de M. François Fillon, le journal Le Monde publiait plusieurs articles démontrant que des journalistes avaient eu accès d'une manière ou d'une autre à la procédure. Le 8 février, le canard enchaîné concluait son article en indiquant, je cite à ses lecteurs, aux dernières nouvelles, les enquêteurs pensent avoir réuni assez d'éléments pour exclure un classement sans suite du dossier. Pas plus tard qu'hier, c'est la date de l'audition des enfants de M. et Mme Fillon qui était rendue publique. Et je passe encore sur l'audition de chacun des témoins que j'ai parfois découvert par la presse en lisant vos articles. Je vous disais que ces fuites sont toujours à sens unique et sont toujours à charge, jamais à décharge. Pourquoi ces fuites ne portent pas sur les déclarations détaillées et circonstanciées de M. et Mme Fillon sur leur collaboration devant les enquêteurs ? Pourquoi ces fuites ne portent pas sur les témoins qui ont confirmé la réalité du travail de Mme Fillon ? Pourquoi est-ce que ces fuites ne portent pas sur les déclarations des personnes qui ont confirmé qu'elles étaient parfaitement informées du fait que Mme Fillon travaillait avec son mari ? Pourquoi est-ce que ces fuites ne portent pas sur le fait que Mme Fillon a communiqué aux enquêteurs la preuve de son travail à la revue des deux mondes ? Pourquoi est-ce que ces fuites ne portent pas sur le fait que le directeur de cette revue ne pouvait ignorer que Mme Fillon y travaillait ? La gravité de ces violations du secret de l'enquête nous conduisent à douter de l'impartialité d'une ou de plusieurs personnes qui concourent à cette enquête. Nous nous étonnons d'ailleurs que le parquet qui fut si prompt à ouvrir une enquête préliminaire à la suite de la publication du premier article du Canard enchaîné n'est pas encore jugé utile d'ouvrir une enquête à la suite de ces violations répétées du secret et c'est pourquoi nous n'avons aujourd'hui d'autre choix que de déposer devant cette étrange inertie une plainte pour violation afin que toute la lumière puisse être faite sur ces différentes violations du secret. Pour toutes ces raisons parce que le parquet national financier est juge et partie des fautes qu'il commet dans le cadre de l'enquête parce que le parquet national financier ne peut voler le grand rendez-vous démocratique qui attend les français parce que l'enquête est illégale parce que le parquet national financier n'est pas compétent pour enquêter cette enquête ne peut se poursuivre dans sa forme actuelle. Alors si le parquet financier fait droit à notre demande ce qu'il n'est évidemment pas obligé de faire trois options sont possibles. Ces options sont les suivantes. Première possibilité classement sans suite et rapide c'est bien sûr l'option que nous privilégions car pour nous il n'y a aucun doute l'infraction poursuivie n'est pas constituée. Deuxième possibilité le parquet national financier constatant qu'il s'est auto-saisi d'une infraction pour laquelle il n'est pas compétent transmett le dossier au procureur de la République. Dans cette hypothèse le procureur de la République devrait lui-même constater que le principe de la séparation des pouvoirs a été violé. Troisième hypothèse ouverture d'une information judiciaire confiée à un ou plusieurs juges d'instruction indépendants qui disposent du pouvoir de saisir la chambre de l'instruction des graves questions de procédure et de violation du droit constitutionnel que Antoine Lévy vient d'évoquer. Quatrième option elle est probablement très théorique dans le cas qui nous occupe mais il faut également l'envisager c'est le renvoi devant le tribunal correctionnel d'une ou plusieurs personnes mais ce tribunal correctionnel aura également le devoir de trancher les graves questions de procédure et de droit constitutionnel que nous venons d'évoquer. Il faut bien comprendre qu'effectivement en l'état de la procédure le parquet national financier ne peut pas être le juge de sa propre procédure. C'est la difficulté que nous rencontrons et la deuxième difficulté que nous rencontrons c'est que dans le cadre procédural actuel nous n'avons pas les moyens d'exercer un recours quelconque. D'abord parce que nous n'avons pas accès au dossier alors même que certains journalistes ont des informations que nous ne possédons pas la procédure d'enquête préalable ne donne pas aux avocats l'accès au dossier et ensuite parce que le code de procédure pénale ne nous donne pas les outils demandes d'actes recours qui nous permettraient de faire prévaloir les questions juridiques qui viennent d'être évoquées. Voilà l'essentiel de ce que vous voulez vous dire. Nous allons répondre à vos questions mais je voudrais ajouter une précision concernant le fait le plus grave et le fait essentiel c'est-à-dire l'atteinte à la séparation des pouvoirs. Entendons-nous bien il n'est pas question d'expliquer ou de laisser croire que les députés ou les sénateurs en tant que parlementaires sont intouchables. Nous avons tous en tête des exemples de nombreux députés ou sénateurs qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires sans que personne ne se plaigne d'une atteinte à la séparation du pouvoir. Mais parce que à chaque fois les faits qui leur fait l'objet de poursuites contre ces parlementaires étaient des faits détachables de leur mandat. Toute la difficulté en ce qui concerne l'affaire qui vous occupe et qui vous amène devant nous aujourd'hui c'est que très précisément le parquet national financier prétend donner son point de vue prétend contrôler prétend régenter prétend discuter les conditions dans lesquelles M. Fillon a exercé son mandat en embauchant une collaboratrice alors que la loi le lui permettait. C'est là la difficulté. La séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d'interférer dans le mandat du député. Donc il ne s'agit pas d'un délit droit commun ordinaire qui est détachable de l'activité du député c'est l'exercice de son mandat qui est en cause à partir du moment où il a la liberté en vertu d'un contrat de droit privé d'embaucher qui il veut à partir du moment où il a le droit et la liberté de donner à ce collaborateur les missions qu'il veut à partir du moment où il a la possibilité de le rémunérer à hauteur du montant qu'il veut dans les limites bien sûr du plafond réglementaire au nom de quoi sinon d'une violation de la séparation du pouvoir un parquet une autorité judiciaire quelconque peut-elle contrôler discuter exiger critiquer les conditions dans lesquelles il exerce son mandat donc vous voyez l'importance de cette question qui se pose en réalité pour la première fois et elle se pose dans des termes clairs à mon avis effectivement l'autorité judiciaire ne peut pas agir comme elle est en train de le faire pour les raisons que vous avez maintenant je pense compris et donc nous sommes prêts à répondre à vos questions Merci